Alors, j'ai avec moi, j'ai le grand plaisir d'avoir M. Jean-Luc Dupuis avec moi ici, qui vient de venir nous présenter son film magnifique qui s'intitule « Les oies de Riopelle ». Et franchement, là, par où commencer? Parce que je vous dis, Jean-Luc, une grande... j'ai moi-même été saisi d'une grande émotion à la vue de votre film, et je pense que tous les spectateurs qui étaient là ont été saisis de cette émotion-là aussi. Et je pense que vous vous en êtes aperçus d'après ce que vous me disiez. Oui, écoutez, ça me laisse un peu dans un état particulier, parce que ça fait tout effacer la fatigue, les milliers d'heures de fatigue de faire un document comme ça. On le fait pour le public, hein? On le fait pour qu'ils s'amusent, passent un bon moment, puis qu'ils apprennent en même temps. Et quand on le sent dans l'audience, c'est palpable, hein? Je ne connaissais pas ça, moi, de palper dans une audience que les gens réagissent à un film. Et ici, à Montmagny, vous l'avez senti particulièrement, c'est ce que vous disiez, là? Ah oui, tout à fait. Les gens de Montmagny sont en train de s'approprier, justement, ce que j'appelle l'espace Riopelle. Le centenaire qui a décollé au mois de mars, demandé par la Fondation Riopelle, est en train d'atteindre son objectif, c'est-à-dire de faire connaître à tous les Canadiens, puis en Europe, parce qu'actuellement, le film est sur la plateforme TV5Monde et sur la plateforme hors-film. Je suis allé à Bucarest, en Roumanie, et on essaie de rentrer dans le milieu qui est des anciens pays communistes. En France, évidemment, Riopelle a passé beaucoup de temps. Mais en un an, faire connaître autant Riopelle, c'est vraiment un tour de force de la Fondation Riopelle. Et vous, vous étiez participant avec la Fondation Riopelle, qui vous a soutenu, je crois, pour le film. Tout à fait. Bien, j'avais fait un documentaire ici qui s'appelle « L'île aux Oies ». Puis lorsque la Fondation a lancé la grande opération du centenaire, on m'a demandé, « Je pense que tu es le mieux placé peut-être pour faire un documentaire sur Riopelle et l'archipel de l'île aux Grus, de l'île aux Oies, puis de Montmailly ». Bien, au début, je n'avais pas quelle approche faire, mais j'ai vu, d'après toutes mes recherches, que la partie pourquoi Jean-Paul Riopelle s'est tellement attachée à la Grande-Oie-Blanche, il y avait un vide, là. Alors, je suis rentré dans ce sujet-là et qui, à travers l'histoire, a emmené progressivement Jean-Paul ici, dans ce pays-ci, avec Champlain-Charret, les gens de l'île aux Oies, de l'île aux Grus et la population de Montmailly. Vous le faites admirablement bien, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, personnellement, quand je vous dis, j'ai été beaucoup touché par votre approche, qui n'est vraiment pas qu'une simple approche documentaire. C'est une œuvre d'art que vous avez faite, finalement. Bien, écoutez, les gens vont voir dans ce documentaire-là qu'il y a 40 œuvres. Ça passe un peu inaperçu, mais si ce n'était d'Isure et Opel, qui m'ont donné la permission de les présenter, en fait, c'est un documentaire qui est en même temps une conférence, qui est en même temps une exposition. Alors, je pense que ma grande chance, c'est d'avoir réuni dans le même documentaire la fille de Opel, la dernière femme de Opel, le plus grand collectionneur de Opel, le plus grand Simon Blais, le plus grand galériste, Champlain-Charret, qui était son ami, Lise Gauvin, qui était une écrivaine émérite, et surtout, Gilles Gagné, avec toute l'histoire liée avec sa famille, puis l'Île-aux-Zoies. Oui, c'est une histoire beaucoup plus personnelle et d'amitié, en plus, avec Riopelle. Tout à fait. Il était jeune quand il a connu Riopelle. C'est Champlain-Charret qui a décidé que c'était ce petit gars-là, parce qu'il avait une femme, ce jeune guide-là qui lui apparaissait le meilleur. Et c'est une histoire qui a commencé très tôt, qui a duré jusqu'à aujourd'hui, parce que Champlain-Charret, qui a 93 ans, est venu l'année dernière aussi. Vous êtes médecin. Bon, pour un médecin, on ne voit pas nécessairement ça couramment. Un médecin qui se donne à l'art. Vous êtes photographe aussi. Oui. Et vous êtes à votre septième film. C'est le septième film? Le neuvième. Le neuvième. Bon, alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'art comme ça? Bien, j'ai toujours été intéressé à l'art, parce que j'ai fondé le musée de Charlevoix, et ma profession qui me tenait debout 24 heures sur 24 pendant des années, puis à un moment donné, il est arrivé un moment de destin, où est-ce que j'ai rencontré celle qui travaille avec moi, qui est Suzy Gagnon, qui est une musicienne du Cirque du Soleil, qui, elle, elle m'a poussé, après avoir vu ce que je faisais, elle a dit, tu devrais aller plus loin là-dedans, puis on a commencé à travailler ensemble, puis on a travaillé notre style, parce que c'est vraiment notre style à nous, la poésie visuelle avec la poésie sonore, puis avec un contenu intéressant pour que les gens passent un bon moment. Et oui, bien, je pense que les gens ont passé effectivement un bon moment, vous avez vu la réaction, la réaction du public. Alors maintenant, est-ce que c'est possible de se procurer votre film par hasard? Oui, alors nous, ça n'existe plus maintenant des DVD. Alors nous, nous avons préparé un coffret qui contient une clé USB. Cette clé-là, on la met dans l'ordinateur, puis on connecte avec un câble à la télévision, puis on peut regarder le film aussi souvent, puis on peut même arrêter le film pour regarder les peintures en même temps. Alors à Montmagny, il y a un dépôt, là, je pourrais demander ça, je pense, à Sylvain, qui s'occupe de la bibliothèque. On pourra offrir, d'ailleurs, j'en ai passé une partie cet après-midi, mais j'ai demandé à Patrick Morancy de prendre les noms puis de trouver une façon de rendre disponible le film à Montmagny. Donc, en appelant la bibliothèque, Jocelyne Landry, qui est le directeur de la bibliothèque, ou Patrick Morancy, au service de la culture à Montmagny, il pourra donner les informations. Je pense que Patrick va prendre la responsabilité de ça. Alors, M. Dupuis, Jean-Luc, merci beaucoup. Ça a été un honneur de vous recevoir, et franchement, votre film, c'est un chef-d'oeuvre. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, puis je salue tous les gens de Montmagny qui m'ont accueilli depuis ce temps-là. Au revoir. À bientôt, Marc. À bientôt.